Salut! Aujourd'hui je m'en vais monter le volcan Ate... Akit... Akitango? J'pense, pas sûr du nom. Mais c'est un volcan qui a environ une heure de Antigua. C'est une excursion d'une journée. Oui, c'est avec un guide. Oui, c'est dans le tour. Je n'ai pas eu du sol monter un volcan. Fait que c'est ça, on monte le volcan. Aujourd'hui, on dort là ce soir. Pis on va descendre le matin, à ce que j'ai compris. Fait que ça va être ça. Jusqu'à maintenant, ça va. Encore fait deux heures à monter. Fait que... Le petit hic, c'est qu'on était le 14 juillet, la Saint-Valentin. En étant célibataire, c'est pas une chose à laquelle je pense. J'allais donc être pris avec une boutonne de tourtereaux pour monter un volcan. L'ascension était vraiment difficile. On s'est arrêté pour la nuit à un campement environ une heure du sommet. Le lendemain matin, les amoureux et moi avons enfin atteint le sommet. Monter au froid à 4 heures du matin était d'une extrême difficulté, mais la vue en valait pleinement la peine. Le volcan Acaténango est situé près de la ville d'Antigua. Son sommet est à une altitude de 3976 mètres. Deux autres volcans se trouvent à proximité. Le volcan Fuego et le volcan Andéagua. Sa dernière éruption a eu lieu en 1972. Bon, je viens de finir la randonnée. Je suis revenu chez un ami qui est à Antigua. Pour conclure cette vidéo, ça a été assez difficile. Je dirais même que sans mentir, c'est la chose a été plus tough physiquement que j'ai fait de ma vie, je pense. ça a été vraiment difficile mais je suis quand même content d'avoir fait. La vue a valait la peine à la fin pis ça coule pareil. C'est sûr que les circonstances être pognées avec 6 couples de... 7 personnes en couple pis être le seul pour rapport c'était pas la meilleure chose mais ma philosophie c'est t'apprends toujours ou tu retiens toujours quelque chose de ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal fait que je sais pas ce que je vais revenir d'être le third wheel de la fin de semaine mais on verra. Pour ceux qui voudraient monter le volcan c'est super le fun c'est super beau mais faut être quand même en forme je me considère pas comme un athlète loin de là je suis pas genre le personnel le plus en forme du monde mais j'ai rushé pis comme quasiment tout le monde l'aime faire. Fait que c'est ça si tu t'as le temps d'y aller allez-y c'est une super belle expérience pis attendez-vous à rusher solide. Donc sur ce je vais savoir regarder la vidéo pis moi je vais en coucher. ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti